Alors, heureux de vous retrouver toujours ce jeudi 16 avril 2020, 11h09, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On revient sur les événements sismiques d'aujourd'hui. Hier, je vous en avais partagé plein, qui m'avaient été envoyé par Anne et je pense que c'est MKUltra qu'on salue. Et là, on va aller aujourd'hui voir ce qui se passe. D'après moi, il y a quelque chose de très gros qui est en train de se préparer. Il faudra être prêt à accepter l'évidence qu'il y a un événement majeur qui s'en vient. Donc, on est aujourd'hui 6.3. On est en Amérique centrale, au Honduran, 6.3. Aujourd'hui, à 33 kilomètres de profondeur, on est à 17 kilomètres de Savannah, Bith, Central America. Tremblement de terre, 6.3. On a un aux îles Sandwich aussi, qui est survenu aujourd'hui. Juste au large quand même, mais 5.3. Beaucoup d'activités de haut niveau. On est au Myanmar, 16 avril, il y a 3 heures, 5.8. Je pense qu'on dirait que lui a touché peut-être, touché la terre. Donc, on verra bien. Je ne sais pas s'il y a des gens en parlent ici. Oui, on a plein de témoignages de gens qui ont ressenti. J'ai vu l'eau trembler dans le filtre à eau, nous dit Dakar. Légèrement ressenti, d'autres, tout tremblait fortement. Mon lit tremblait et j'étais allongé dessus. Ma tante assise par terre est en train de prier également, senti le sol trembler. On a des éruptions volcaniques. De nouvelles éruptions à Kerensi, à Samatra, toujours en Indonésie, avec des éruptions à 14 000 pieds dans les airs. On est resté au niveau d'alerte numéro 2. On est en Indonésie, avec le volcan Hibu, qui poursuit son activité aujourd'hui. De plus, 191 tremblementaires volcanos tectoniques ont été enregistrés. Il y a une zone d'exclusion de 2 km autour du cratère principal. On est à l'Indonésie, toujours à Java. Ça, c'est toutes les informations qui nous viennent d'Anne, qu'on salue et qu'on remercie. Le volcan Sémori. Encore là, beaucoup d'éruptions pendant la nuit. On est resté au niveau 2. Mais on nous indique qu'il peut y avoir des bombes volcaniques et des écoulements pyroplastiques. On est au volcan Sangue maintenant. Toujours, maintenant on est en Équateur, toujours avec des volcans en activité. Il y en a plein, plein, plein d'une liste de volcans en activité. Vraiment, très inquiétant. Donc, on revient sur le tremblement de terre du Honduran 6.3. Aujourd'hui, ça semble avoir touché terre. On va aller voir ce que les gens nous racontent. Un secousse modéré. J'ai entendu un grondement sourd comme du tonnerre puis des tremblements. J'étais au lit, nous dit une de ces personnes. Une autre nous dit, je savais que c'était un tremblement de terre. Donc, dépendamment où on était, réveillé par les secousses du lit et de la maison, nous sommes dans l'est de Roatan. Il y avait une secousse définitive pendant 20 à 25 secondes. Notre maison est en bois et sur Pilotsie. Donc, beaucoup de témoignages, voyez-vous, de gens qui ont ressenti ce tremblement de terre au Honduras. On est dans les îles Falkland, Stanley, 5, 10 kilomètres de profondeur. On est à 3 kilomètres de Stanley, vraiment proche. Maintenant, toujours dans le même secteur. Cette année, il y en a eu deux secousses qui se sont succédées. Dans le Myanmar, celui dont je vous ai parlé, et aux îles Fuji, 5,2 aussi. Donc, ne soyez pas étonnés s'il y avait quelque chose de majeur qui nous arrivait, qui nous tombait sur la gueule dans les 24 à 48 heures, peut-être. Attendez-vous à quelque chose de gros, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Et vraiment, c'est typique des minimums et grands minimums solaires. Et franchement, ça va très, très bien avec l'alignement de tout ce qui se passe, de tous ces changements qui se produisent simultanément. On garde un oeil, on s'attend au pire, on ne panique pas, mais il faut être préparé au pire. Puis on le sait que le pire n'est pas derrière nous, mais est devant nous. Merci.